Bonjour et bienvenue sur Calégis TV, aujourd'hui une vidéo encore une fois particulière car j'essaie encore un nouveau concept. Dans cette vidéo, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que je vais vous présenter effectivement une nouvelle version du client sinistre, enfin du guerrier client sinistre pardon, où on pourrait appeler ça également le Grim Warrior ou le Patron Warrior. D'ailleurs je vous avouerai que je ne comprends toujours pas pourquoi le Grim Patron est devenu client sinistre en français. La traduction aurait dû être le Patron sinistre au minimum, enfin bref, ça on s'en fout. Bref, si vous faites un minimum attention à la méta actuelle, vous devez savoir que l'un des decks les plus représentés en ce moment, c'est quand même le Patron Warrior. Parce que suivant la version que vous pouvez utiliser, il peut être très peu cher, entre 700 et 900 poussières. Si vous voulez retrouver cette decklist très peu coûteuse, je vous enverrai, enfin je mettrai un lien en bas dans la description de la vidéo, qui vous renverra sur le site de kaegis.com, tout simplement, où effectivement j'avais mis déjà une decklist low cost de ce Patron Warrior. D'ailleurs, hop, donc ici je vais vous présenter la version que je vais utiliser pour faire cette vidéo. Alors ça n'a pas une grande importance dans le sens où de toute façon les conseils que je vais donner marchent pour les deux versions, ou même pour toutes les versions entre guillemets qui reposent sur le Grim Patron. Mais bon, voilà, ça c'est ma version, c'est celle que je joue actuellement. Je ne dis pas qu'elle ne pourrait pas changer, parce qu'elle va changer suivant la méta. Par exemple, le Crash Vase a été rajouté pour résister contre les decks super agro. Vous pouvez très bien y mettre un Arison Jones si vous voyez qu'il y a trop de personnes en face qui ont des armes. Vous pouvez très bien y mettre un Dr. Boom si vous voulez être encore plus light game, agressif. Enfin bon, vous pouvez vraiment faire un peu ce que vous voulez avec certaines cartes. Il y a certaines cartes effectivement qui peuvent être changées. Bon, donc dans cette version un peu plus chère du Grim Patron, qu'est-ce que j'ai mis ? J'ai mis deux rages intérieurs, deux exécutions, deux tourbillons, deux haches de guerre embrasées, deux rages du combat, cartes très importantes, deux amasseurs de butins, deux fabricantes d'armure, un sous-chef cruel, deux acolytes de la souffrance, deux berserks recuments, deux officiers champs de guerre, deux morsures de la mort, un corsaire de l'effroi, une inventrice gnome, deux clients sinistres, forcément c'est un peu le but du deck, crash vase, empereur torysan et grommage sur l'enfer. Donc je rappelle que le deck est un mid-game, donc il n'est pas là pour tuer dès le début de partie ou d'aller no brain on the face sur l'adversaire. Non, ici il va falloir, il faut bien déjà prendre conscience que ce deck est un guerrier combo. Donc comme tous les guerriers combo, il va falloir, enfin vous allez certes gagner en deux tours, mais il va falloir garder le plus possible ses cartes pour justement déclencher le combo. Bref, je ne vais pas en dire plus là-dessus puisque ça va être le premier point de cette vidéo, mais disons que dans l'absolu, votre combo, enfin vos deux ou trois combos principaux ne sont pas durs à trouver. Ça va être soit le client sinistre, soit le berserker recumant avec l'officier champ de guerre. Vous allez faire des dégâts à la table, donc que ce soit avec les tourbillons, les rages intérieurs ou autre. Ou par exemple la dernière charge de morsure de la mort, ça peut marcher aussi. Et soit vous allez profiter aussi du board adverse pour faire encore plus de clients sinistres par exemple, ou tout simplement pour faire grossir au maximum votre berserker recumant, pour après pouvoir tuer en un ou deux tours. Ce n'est pas forcément un ou deux tours consécutifs d'ailleurs. Alors certes, je le dis clairement, ce deck même s'il peut être low cost, ce n'est pas du tout aussi no brain que le deck end face, qui est beaucoup plus simple à jouer entre guillemets. Et encore c'est avec des guillemets, parce que le end face ce n'est pas non plus super simple à jouer quand on veut vraiment l'analyser et le jouer le plus correctement possible. Bref, donc pourquoi je fais ces vidéos et pourquoi je vous donne des conseils sur ce deck, c'est parce que tout simplement j'ai pu remarquer que pas mal de joueurs, débutants ou moins débutants d'ailleurs, ne savaient pas vraiment le jouer, ils se contentaient soit d'essayer d'aller on the face, donc qui est très mauvaise idée avec ce deck, soit ils essayaient de contrôler la table, et ce qu'il ne faut pas faire forcément avec ce deck là. Donc passons au premier point avec le Dragon Warrior, euh oui, le Patron Warrior plutôt, parce que Dragon Warrior c'est autre chose. Donc ce deck, le client sinistre, c'est comme je vous le disais tout à l'heure un deck combo, donc ce qu'il va falloir faire, même si ça semble évident, c'est qu'il ne faut pas forcément essayer de contrôler la table, et au contraire qu'il faut essayer de garder le plus possible sa combo, jusqu'à ce qu'elle soit vraiment parfaite, et jusqu'au moment où vous allez pouvoir en tirer le plus de profit possible, parce qu'il ne faut pas oublier que vous avez la rage du combat, qui vous permet de piocher une carte pour chaque personnage allié blessé. Donc déjà, si vous avez des dégâts en tant que joueur, déjà ça va compter comme une carte supplémentaire, mais en plus de ça, si c'est le tour où vous avez fait popper, je ne sais pas moi, je vais dire 3-4 clients sinistres, que vous jouez votre rage du combat, ça sera d'autant plus fort, parce que vous allez d'autant plus pouvoir piocher de cartes. Donc il faut garder ça à l'esprit, ces combos de pioche sont vraiment très importantes dans la façon de jouer ce deck. Bon, bien sûr, l'une des cartes clés que vous devez faire attention à jouer avant de... Enfin, il faut vraiment être sûr de la jouer au bon moment aussi, c'est l'officier champ de guerre, parce que vous en avez que 2 dans le deck, et les 4 combos possibles dans votre deck, que ce soit avec les clients sinistres ou que ce soit avec les berserkers et cumants, reposent sur l'officier champ de guerre. Donc si vous jouez mal l'officier champ de guerre, au tour 3, parce que vous êtes contre un agro et que vous flippez un peu, vous avez perdu la partie, vous vous êtes tué vous-même. Voilà, bien sûr, il y a des exceptions, mais pour la première partie, pour le premier point, c'est ça qui est important. Donc nous revoici en partie pour illustrer la vidéo. Donc tout en jouant, je vais essayer de continuer à vous expliquer les différentes subtilités de ce deck. Alors là, bien sûr, j'espère être contre un agro, oui, ça peut paraître bizarre, mais en l'occurrence, oui, j'espère être contre un agro, et je fais esprit de prendre un mauvais munigan, mais ça, j'en reparlerai plus tard, pour vous expliquer un petit peu plus. Alors déjà, comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas contrôler le board de votre adversaire, surtout contre des decks zoos et autres handface, tout simplement parce que vous allez pouvoir en profiter votre tour 6-7. Quand vous allez sortir votre combo, ça peut vous permettre de générer encore plus de grimes patrons, donc de clients sinistres, pardon, en bon français. Et du coup, si vous arrivez à en faire popper plus, l'avantage, c'est que... On va jouer ça histoire de l'occuper. Si vous arrivez à en faire popper plus, forcément, vous allez gagner l'avantage sur le board, parce que lui, il va essayer de vous les contrôler du mieux possible, et vous pourrez faire pas mal de dégâts, parce que même si vous en avez 6 sur la table, on va dire même 5, 5 x 3, 15, plus l'A2-3, pour rendre charge. Enfin, le commandant... Ah ! Enfin bref, le nom français, mais... Commandant enchant de guerre, voilà. J'allais dire Warzone, mais commandant enchant de guerre. Donc ça peut être très très utile. Donc on continue à jouer, ne vous inquiétez pas. Tac, on l'occupe, il me fait des petits points de dégâts, mais c'est pas encore très grave. On va plutôt essayer de profiter de ça. Donc, on a une autre chose à savoir sur le Patron Warrior, donc le guerrier qui est en sinistre, c'est que de toute façon, dans la majorité des cas, vous n'aurez pas le temps de calculer les dégâts totaux que vous allez pouvoir faire. Là, vous voyez que j'ai très très mal joué mon acolyte de la souffrance, parce que normalement, il faut que j'espère piocher entre 1 et 2 cartes avec cet acolyte. Enfin, entre 2 et 3 cartes, plutôt. Et là, j'en ai même pas pioché une. Donc c'est plutôt embêtant. Ici, je pourrais faire une exec, etc. Je préfère limiter les dégâts du board et poser un Corsair de l'Effroi pour 0. D'ailleurs, en première main, petite parenthèse, en première main, il ne faut jamais garder un Corsair de l'Effroi ou une Morsure de la Mort si vous ne les avez pas tous les deux. Par contre, si vous les avez tous les deux, ça peut faire un super tour 4. Donc, ensuite, il faut parler, dans tous les decks combo, il y a Torisan maintenant. Et Torisan, c'est vraiment la carte qui va vous faciliter la vie, parce qu'elle va, forcément, toute votre combo va coûter moins cher, donc vous allez pouvoir jouer plus de cartes, donc vous allez pouvoir faire une plus grosse combo. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir potentiellement profiter encore plus de vos cartes. Le désavantage, forcément, c'est que ça vous oblige à jouer d'une certaine manière. Et dans tous les cas, il faut le jouer au bon moment. Il faut avoir les quelques cartes de sa combo en main quand vous le jouez. Ça ne sert à rien de le jouer si vous n'avez presque pas de carte en main. Ça ne sert à rien de le jouer si vous n'avez pas quelques cartes de votre combo en main. Disons qu'après, ça va être au cas par cas, bien sûr. Mais si vous n'avez que deux cartes en main, ça ne sert à limite à rien de jouer Torisan, à part pour mettre une présence sur la table. Enfin, ce qu'il faut dire aussi avec ce deck et Grim Patron, c'est que dans tous les cas, on ne peut pas tout gagner. Vous ne pourrez jamais gagner tous les matchs. Ce n'est pas parce que le deck est forcément mauvais ou parce que vous avez mal joué, c'est parce que tout simplement, il y a des match-up qui sont très difficiles avec ce deck. C'est vraiment bêté tout ça. Il y a des match-up qui sont très difficiles avec ce deck. Et dans tous les cas, il y a de très 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 faibles chances que vous gagnez contre certains types de deck. Un rogue oil, enfin, un voleur arme, on va dire, a de très grandes chances de gagner contre vous. Un unlock aussi, ça va être très très dur de les battre. Donc bon. Après, c'est au cas par cas aussi, mais bon, on ne peut pas tout gagner. C'est toujours pareil, papier, feuilles, ciseaux. Donc il y a des parties que vous allez gagner plus ou moins facilement. Il y a des parties que vous n'arriverez pas du tout à gagner. Bon, qu'est-ce qu'il nous fait, lui ? Parce que je ne suis pas du tout dans le combat. Là, je fais plus ou moins n'importe quoi depuis tout à l'heure. Ok. Donc c'est un 2 qui m'embête. Jusque là, ce n'est pas trop grave. Des fabricantes d'armure. Ok. De toute façon, j'ai l'un 2 à tuer. J'ai l'un 4-4 à tuer. J'ai tout plein de choses à tuer. Ça va être... Violent. Ça va être violent. De toute façon, je vais faire une exec. Ça, c'est sûr. Ouais, plutôt tu l'as 2-4 pour le moment. Hop. Voilà. Ça va refaire couper une petite arme. Ça, ça me dérange moyennement, en fait. Voilà, je fais quelques points d'armure au passage. On va exécuter l'A4-3. Et je vais quand même aller piocher 3 cartes pour 2. C'est quand même loin d'être dégueu. Ok. Ce qui va me relancer un petit peu dans la partie. On va voir ce qu'il va faire. Donc, comme je disais, il ne faut pas chercher forcément à contrôler la table. Parce que vous voyez, les petites 1-1, au contraire, pourraient m'aider si j'avais la combo. Bon, malheureusement, je n'ai pas la combo. Je n'ai même pas la première carte de la combo. Mais si j'avais la combo en main, ça m'aiderait d'avoir ces 1-1 en face de moi. Parce que ça me permettrait de faire proc mes clients sinistres. Donc, il faut que j'essaye, en gros, de garder ces 1-1 en vie. Pour après pouvoir faire proc mes clients sinistres. Malheureusement, il faut quand même que je gère la table. Parce que je ne peux pas me permettre de trop perdre. Et à première vue, lui, il me gère la table, de toute façon. Il n'a pas forcément envie de... Bon, ok. Du coup, je suis quand même repassé à 31 points de vie. Enfin, à 24 plus 7. Voilà, 30 points de vie. Donc, ma foi, oui, c'est un petit peu embêtant. Mais ce n'est pas non plus dramatique. Un client sinistre qui fait enfin son apparition. Bon, je n'ai pas les autres cartes de la combo. Donc, ce n'est pas trop grave. Ici, je vais me protéger. On sait très bien qu'il va mettre la 4-4 dedans. Potentiellement la 1-1. Ce qui fait que la 4-4 va survivre. Et derrière, si je mets la 2-4, il n'aura que 3 points de dégâts pour la tuer. Donc, potentiellement, moins qu'il ait un... Comment ça s'appelle ? Ah ! Ça y est, ça fait quelques temps que je ne joue plus à leur stun en français. Je zappe complètement les noms. Enfin, le sort qui va faire un point de dégâts. Donc, à moins qu'il ait ça, il ne pourra pas tout me gérer. Donc, problématique... Enfin, il pourrait me la gérer plutôt. Donc, c'est problématique. Donc, il faut que j'essaye de lui réduire un petit peu les forces avant de poser mon maverteur et cumant. Donc, on va juste le tuer la 2-1. Je pourrais exécuter la 1-1, mais honnêtement, ça ne sert à rien. Je préfère exécuter la 4-4 au tour prochain. Et donc, là, oui, j'aimerais bien avoir... Ben, mes Warzone commanders... Enfin, les commandants de champ de guerre qui sortent. J'y tiens. Enfin, je n'aurais pas dû jouer en anglais, en fait. Ça m'a tout déréglé la tête. Ça m'a tout déréglé la tête. Bon, là, il fait pop, c'est un 1-1. Voilà, il faudrait vraiment que je les ai les Warzone. Ça pourrait vraiment, vraiment, vraiment m'aider, quoi. Un oeuf n'est pas bien, ok. Ok, ça ne me dérange pas plus que ça, en fait. Si, bien sûr, je chope la carte qu'il me faut. Sinon, effectivement, ça risque d'être problématique sur l'art de table. Allez, allez, un peu de chance. Voilà, l'officier champ de guerre. Nickel. Donc, je mets l'officier champ de guerre. Je mets le client au sinistre. Et à partir de là, je sais que je vais pouvoir me générer des créatures, je ne vais pas dire à l'infini. Ça serait quand même beaucoup. Mais je vais pouvoir en générer quand même un gros paquet juste en jouant sur C1. Vous allez voir, ce n'est pas très grave. Bon, par contre, il faut jouer très rapidement quand on joue ce genre de deck. Il me reste un point de mana. Je vais pouvoir tuer la 4-1. Je peux faire ça. Je vais en sacrifier un pour... De toute façon, je vais être obligé de les perdre. Donc, on va faire ça. Exécute sur ça. Exécute sur ça. Vous voyez, je n'ai pas vraiment eu le temps de compter. Je n'ai même pratiquement pas parlé. On doit aller très très vite dans ce genre de cas. Parce que vous n'avez pas le temps de compter, justement, avec un... Comme je le disais tout à l'heure, on n'a vraiment pas le temps de tout calculer quand on joue ce type de deck. C'est pour ça qu'il peut paraître assez bourrin. C'est qu'il faut sentir, entre guillemets, le moment où il faut tout jouer, il faut tout lâcher et espérer que ça passe. Bon, là, le problème, c'est qu'entre les démonistes, il pourrait très bien avoir flamme infernale, par exemple. Ou d'autres choses qui m'embêterait. Là, il a joué avec le feu parce que c'est tombé sur la 3-1. Ok, mais pour le même prix, ça pouvait très bien tomber sur des créatures avec plus de points de vie. Merci. Au moins une fois sur deux. Ce qui fait que j'ai des créatures en plus. Et là, ça vient à moi. Donc, c'est pas mal. J'ai une grosse main. Alors, 1, 2, 3, 4. Je pourrais piocher jusqu'à 4 cartes. Donc, on va commencer par faire ça. Ok, un tourbillon, ça, ça va être bien. Mais ça va tuer ma 3-1. Ça va tuer l'autre 3-1. Donc, les 2-3-1 ne vont pas s'en sortir. Donc, hop. Avant même de voir toutes les cartes que j'avais piochées, j'ai fait ça. Je pourrais mettre Torisan. Au gros moche, pendant le moment, ça ne me servirait pas à grand-chose. Donc, je vais mettre le Berserker Récumant, plutôt, qui va passer en charge. Et, normalement, de toute façon, pour 4, si je pourrais faire l'arme derrière. Donc, je préfère faire l'arme derrière que... Normalement, de toute façon, mon board va être blindé. J'aurais peut-être dû en tuer un, d'ailleurs, avant. Mais bon, vous voyez, je n'ai encore pas le temps de finir mon tour. Je vais être obligé de balancer toute mon attaque, plus ou moins, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va sacrifier lui, plutôt. Et là, on est, j'attaque, mais je ne sais même pas combien de points de dégâts je vais faire. Bon, il est à 10, 3, donc je pense que je vais gagner. Je suis même à moins 8. Mais vous voyez que je n'ai absolument pas eu le temps de calculer les dégâts que j'allais eu y faire. Donc, c'est vraiment super important, cette idée de feeling avec ce deck. C'est-à-dire que vous devez vraiment avoir le feeling du moment où il faut jouer toute votre combo et tout balancer. Il faut vraiment avoir le feeling aussi de garder des créatures, enfin, de ne pas nettoyer la table. Bizarrement, ça peut paraître très bizarre à ceux qui connaissent bien Hearthstone ou à ceux qui sont moyens dans Hearthstone, mais effectivement, pour une fois, il faut vraiment, vraiment pas contrôler la table. Parce que vous voyez, par exemple, le deck contre lequel j'étais, les rampes en tentée me servaient plus que ce qu'elles lui servaient à lui. Les chefs du gang des Diablotins, j'aurais très bien pu m'en servir beaucoup plus. Enfin, si j'avais eu l'occasion, j'aurais pu m'en servir pour me faire une table complète avec des clients sinistres. Donc bon, pareil pour son jongleur de couteau, j'aurais très bien pu avoir un peu plus de chance ou un peu plus de malchance et ça aurait très bien pu changer complètement la game. Voilà, donc ça, c'était pour tout ce qui est astuce durant une partie. Ici, je vais parler plus précisément du deck que moi j'utilise. Maintenant, vous pouvez tout à fait adapter ce que je vais dire suivant le deck que vous utilisez. Et donc, qu'est-ce que je vais faire ? C'est que je vais vous faire un guide du mulligan. Alors, c'est simple, le mulligan, déjà je rappelle, c'est quand vous piochez vos cartes au début et que vous allez justement changer des cartes. Donc, quelles cartes sont à garder et quelles cartes sont à rejeter ? Donc déjà, ça va dépendre de votre adversaire. Ça, je pense que tout le monde le sait. Ça va dépendre aussi du type de deck de votre adversaire. Bon, donc ça, il faut connaître un petit peu la méta pour que ça fonctionne bien. Généralement, contre un guerrier, on va essayer de garder les loot order, donc les amasseurs de butin, pardon. On va essayer de garder les amasseurs de butin parce que ça va vous permettre de piocher beaucoup plus vite. Dans le même ordre d'idée, on va essayer de garder les acolytes de la souffrance. Comme vous avez pu le voir aussi, contre les démos zoo, des fois, ça peut être pratique parce que je ne savais pas en fait si c'était un zoo ou un unlock. Donc j'ai gardé ma main comme si c'était un unlock. Mais j'y reviendrai tout à l'heure. Et aussi, essayez de garder un âge de guerre embrasé. Ça peut être intéressant. Pour ce qui est de la morsure, comme je vous disais, je crois, dans la partie, vous gardez la morsure uniquement si vous avez le corseur de l'effroi et vous gardez le corseur de l'effroi uniquement si vous avez la morsure. Ces deux cartes peuvent être gardées dans le mulligan, pratiquement dans n'importe quel match-up d'ailleurs. Mais il faut savoir que vous ne les garderez que si vous avez l'une et l'autre parce que ce n'est quand même que deux cartes sur 30. Donc il n'y a quand même peu de chances que ça arrive. Et quand ça arrive, c'est vrai que ça peut vous permettre de faire des choses assez magiques au tour 4. Enfin, du moins de prendre un grand avantage à ce moment-là. Bref. De toute façon, contre un guerrier, toujours, vous pouvez potentiellement garder directement un client sinistre pour l'avoir. Voilà, on va dire ça comme ça parce que si la partie s'éternise un petit peu trop contre un guerrier, si c'est un guerrier contrôle, il va vous fracasser. Et si c'est un guerrier Grim Patron, c'est le premier qui va sortir sa combo qui va gagner. Donc dans l'absolu, il vaut mieux avoir déjà le client sinistre dans la main. Ça peut paraître bizarre, mais en tout cas, moi, c'est ce que j'ai remarqué. Voilà. Ensuite, contre les druides. Alors, contre les druides, même principe. Loot order. Enfin, j'y tiens à mon loot order. Amasseur de butin. Acolyte de la souffrance. La hache. La morsure de la mort peut être gardée, on va dire, sans le corsaire de l'effroi ici parce qu'il va vous sortir des grosses créatures assez rapidement. Je pense que contre un druide, on peut dire effectivement que le client sinistre est une carte à garder également dans une main de départ. Pourquoi ? Parce que généralement, les druides sont très très lents à sortir. Donc, vous aurez votre combo pour essayer de la sortir le plus tôt possible. C'est-à-dire, le plus tôt possible, c'est le tour 7, 8. Donc ça, ça peut être très intéressant pour vous. Ou même, vous pouvez le sortir à la dur, en suivant le type de druide que c'est parce qu'il aura du mal à gérer un gros, gros board bien rempli de clients sinistres. Contre les prêtres. Eh bien, contre les prêtres, sans surprise, on retrouve notre amasseur de butin, notre acolyte de la souffrance, la hache de guerre embrasée. On retrouve également le fameux combo dont je parlais tout à l'heure, morsure de la mort, corsaire d'effroi, s'ils sont ensemble, etc. Mais ici, petite subtilité, c'est que vous pouvez essayer de garder l'empereur Taurissan. Enfin, vous pouvez essayer de le garder. Mais, contre un prêtre, je parle, mais uniquement si vous avez d'autres cartes de votre combo en main. C'est-à-dire que c'est un peu comme le cas du corsaire de l'effroi et de la morsure de la mort. C'est intéressant de garder contre un prêtre, puisque vous savez qu'un prêtre, généralement, va être assez long à sortir, donc vous aurez beaucoup de cartes en main. Donc au tour 6, si en plus vous avez réussi à piocher quelques cartes avec des créatures, etc., vous savez que vous pouvez avoir un main blindé. Mais, en main de départ, l'empereur Taurissan n'a à garder que si vous avez un client sinistre, et ou des cartes de votre combo. Donc les rages intérieurs, on s'en fout, parce que ça vaut 0. Mais, si vous avez, par exemple, un tourbillon, ou si vous avez la morsure de la mort en première main, ça peut être intéressant de les garder avec l'empereur Taurissan. Le client sinistre aussi, bien sûr. C'est intéressant, pour exemple, maintenant que c'est les cartes les plus chères de votre combo. Et avoir des cartes à 0, c'est toujours mieux de les avoir à 1, tout simplement. Donc ça, c'est assez situationnel, il faut sentir un petit peu le truc. Alors, contre les voleurs. Contre les voleurs, bien sûr, amasseurs de putain, accolite de la souffrance, lâche, tout ça. Mais, le problème contre les voleurs, c'est que c'est très souvent des voleurs huiles que le match-up n'est pas pour vous. Donc, il va vraiment, vraiment falloir aller le plus... Enfin, piocher, oui, certes. Mais, il va aussi falloir que vous mettiez autant d'armure que possible. Parce que, je rappelle que le rogue huile, ou le rogue oil, ou le oil rogue, le but, c'est de sortir des grosses combos à 23-30 points de dégâts d'un coup. Donc, si vous avez de l'armure et que vous dépassez ces 30 points de vie, vous avez une chance de survivre contre lui. Sinon, il risque de vous contrôler la table assez facilement. Donc, très, 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 très dur comme match-up. Contre les... nos amis, les hunters, donc nos amis, les chasseurs, Qu'est-ce qu'il faut garder ? Alors, déjà, il faut garder... Contre eux, c'est quasiment obligatoire. C'est les fabricants d'armure. Gardez également les tourbillons pour tuer toutes les créatures 3-1 et autres 2-1 charges qui peuvent vous sortir. Il faut également garder la hache de guerre embrasée. Toujours pareil, pour essayer de contrôler au maximum. Et le sous-chef cruel. Pareil, pour essayer de tuer les petites créatures à un point de vie. Si, après, vous avez quelques-unes de ces bonnes cartes, ou vous avez peur de ne rien avoir, vous pouvez très bien garder un petit acolyte de la souffrance, ou un amasseur de butins. Je vais y arriver à voir la fin de cette vidéo. Un amasseur de butins pour, justement, réussir à gérer son board au départ. Vous pouvez même envisager, je dis bien contre un chasseur uniquement, de garder des ranges intérieurs pour tuer ses créatures. Pourquoi ? Parce que contre le chasseur, vous n'allez pas forcément avoir de problème à le tuer du moment que vous survivez. Donc ça va vraiment être une course à la survie contre le chasseur, et pas tellement une course à la pioche et au fait de pouvoir poser votre combo. Donc c'est très très dur de battre un chasseur avec le Grim Patron. Enfin très très dur, non. Mais il faut savoir bien jouer le Grim Patron pour pouvoir battre facilement les chasseurs. Donc, après on va parler des paladins. Donc pour les paladins, il y en a deux sortes en ce moment. Donc ça c'est des agros et c'est exactement comme les Hunts. Vous devez choisir, enfin, vous devez être capable de répondre à toutes les agressions qu'il va pouvoir vous faire, plus que piocher beaucoup de cartes et avoir votre combo. Et si c'est un paladin de contrôle, vous serez bien content d'avoir gardé ces cartes-là également. Parce que de toute façon, vous aurez le temps de sortir votre combo et de vous faire plein d'armure. Et finalement, c'est un peu ce qui peut vous sauver contre ce match-up-là. Contre les mages, il faut surtout garder sa H de guerre embrasée. Pourquoi ? Parce qu'il y a la 1-3 forcément qui est très embêtante. Il y a également, si c'est un mage mecha, la 2-3 avec le portail, enfin le mecha portail. Après, que toujours pareil, vous pouvez garder la masseur de butin, cette fois je l'ai bien dit, et la colite de la souffrance, l'armor smith, enfin la... Oh, la fabricante d'armure. Enfin, j'aurais vraiment jamais dû jouer en anglais. La fabricante d'armure pour pouvoir la buffer. Maintenant, après, toujours pareil, le même combo, morsure de la mort, cancer de l'effroi. L'embreur torricienne, ici, je le déconseille, parce que bon, quand même, contre un mage, généralement, vous n'aurez pas trop trop le temps de le sortir. Enfin, vous devrez forcément dépenser vos cartes pour gérer la table. Alors, enfin, nous allons parler du démoniste. Alors, le démoniste, le gros problème, c'est qu'il y a deux versions, enfin, deux grosses versions, on va dire, du démoniste. C'est le handlock, donc qui est plus ou moins lent et contrôle. Et le agro, on va dire, qui peut être le zoo, qui peut être le démon zoo, on va dire, ou le démon lock. Enfin, bon, on va dire, il y a beaucoup de créatures. L'avantage, si vous êtes contre un zoo ou un démon lock, c'est que vous allez pouvoir, comme je vous l'ai montré dans la partie de démonstration en plus, vous allez pouvoir vous servir de sa table pour faire popper vos clients sinistres. Donc, tout le match-up va résider dans la concentration, enfin, dans votre pioche, parce qu'il faut avoir un petit peu de chance, et dans votre gestion de la table. Vous lui laissez assez de créatures pour pouvoir faire popper vos clients sinistres, tout en n'en laissant pas assez pour qu'ils puissent vous tuer rapidement. Donc, c'est assez dur comme match-up, il faut en avoir fait quelques ans. Dans l'idéal, effectivement, si vous n'êtes pas trop à l'aise, essayez d'avoir des fabricants de l'armure. Ça peut être sympa pour essayer de résister contre eux. Maintenant, moi, ce que j'ai de plus en plus tendance à faire quand je tombe contre un démoniste, c'est de prendre un build, entre guillemets, comme si j'étais contre un unlock, c'est-à-dire masse de pioche, amasseur de butin, colite de la souffrance, pour essayer de piocher un maximum, parce que je sais que de toute façon, en théorie, jusqu'au tour 4, il ne va rien faire. Donc, jusqu'au tour 4, il faut que j'arrive à avoir au moins une exec, voire deux execs, pour pouvoir faire quelque chose. S'il s'avère que c'était un aggro, j'aurai toujours de la pioche et des petites créatures pour gérer sa table. S'il s'avère que c'était un contrôle unlock, ça me laisse l'opportunité de potentiellement réussir à avoir des bonnes choses. Donc, les execs aussi à garder en première main contre un démoniste, si vous voulez jouer ça. Bien sûr, ça va dépendre également de ce que vous avez en main, des autres cartes à côté. Le démoniste, c'était un match-up assez compliqué, je trouve, contre le démoniste, simplement parce qu'on ne sait jamais quel type de démoniste on a contre nous. Enfin, il reste le match-up le chaman, il ne faut pas l'oublier. Donc, contre le chaman, on va essayer de garder une hache de guerre embrasée pour pouvoir tuer ses totems le plus rapidement possible. Si on a déjà une hache, donc on a déjà l'âche de guerre embrasée, on peut essayer de garder la masseur de putain, parce que mineur, ça fait deux points de dégâts, ça peut aussi aller chercher les totems. Ou un acolyte de la souffrance, et ou même, j'aurais tendance à dire, après ça dépend de ce que vous avez d'autres en main. Une fois que vous avez l'âche de guerre embrasée, de toute façon, c'est vraiment situationnel. On revient aux morsures de la mort, corsaire de l'effroi. On peut même penser à l'Empereur Taurissane ici, si vous avez d'autres bonnes cartes à côté, puisqu'on sait que le chaman ne doit pas forcément être très rapide. Moi, j'aurais tendance quand même à dire qu'il faut absolument avoir l'âche de guerre embrasée, parce qu'ayant joué chaman quand même pas mal de fois ces derniers temps, et bon, le jouant avec un deck, c'est peut-être un petit peu particulier, mais en le jouant avec le deck, d'ailleurs, je ne sais pas s'il est encore up mon chaman, ça c'est l'overload chaman, donc c'est le chaman que j'ai testé, on ne va pas spoiler les prochaines vidéos. Donc si vous êtes rapide, vous aurez pu mettre pause et voir un petit peu de quoi il s'agissait. Mais ici, on va plutôt, voilà, pourquoi avoir une arme ? Il faut contrer tout simplement ce Zapomatik tournoyant. Il n'y a que deux points de vie qui peuvent être sortis au tour 2, et que s'il n'est pas contrôlé direct, et que malheureusement, votre adversaire a vraiment une sortie de port, parce que ça peut arriver, il a deux armes au croc-croc dans sa main, donc ça veut dire que vous allez vous prendre 3, 6, 9, 18 points de dégâts au tour 2. Vous n'allez jamais vous en remettre, vous pouvez qu'on s'aide direct, il y a très peu de chances que vous vous en remettez. Et si en plus de ça, il a vraiment une sortie d'ultraport, au tour 4, il va vous sortir la masse de puissance et rebuffer les Zapomatik. Alors là, c'est sûr et certain, vous pouvez qu'on s'aide. Donc voilà, alors ensuite, donc ça c'était pour tout ce qui était choix de Mulligan. Comme je disais, vous pouvez l'adapter à votre version du deck, ça c'est à vous de voir. Maintenant, pourquoi je joue mon Grim Patron comme ça ? Alors moi, je joue deux amasseurs de butin, parce que j'ai envie d'avoir des drops 2, surtout contre les decks aggro, je trouve que c'est vachement utile, et de toute façon, ça vous fait piocher. Donc à la place des slams qui font 2 points de dégâts, voilà, au moins là, je suis sûr que ça peut être utile, à tous les niveaux de la partie. J'ai mis deux Rage Intérieure, parce que je me suis souvent rendu compte que contre les decks aggro, justement, j'avais tendance à être obligé de jouer la première Rage Intérieure. Du coup, l'avoir qu'une seule fois, c'était embêtant, et ça m'a sauvé la vie pas mal de fois. À savoir qu'il y a passé un moment, je jouais sans le Crash Vase et avec un Dr. Boom, c'était pas mal aussi, honnêtement, mais bon, après, chacun voit comme il veut. À un moment aussi, je jouais avec deux Inventrices Gnome, enfin bon, j'ai fait pas mal de versions de ce deck, comme beaucoup de gens, je pense, mais personnellement, j'ai tendance à garder le Crash Vase, surtout contre les Druids, j'ai envie de dire. Pour au tour 8-9, vous mettez le Crash Vase, s'il a rien sur le plateau de jeu, vous savez que sa combo peut pas passer, tout simplement. Et ça, c'est vraiment sécurisant, dirons-nous, puisqu'il faut voir que dans ce deck, forcément, on joue l'agression, donc vous avez pas de Rèbes pour vous protéger de tout ça. Dans le même ordre d'idée, vu que j'ai rajouté une Rage Intérieure, j'ai enlevé un sous-chef cruel, et, bon, pour faire de la place aussi, j'ai enlevé un Corsair de l'Effroi, parce que le Corsair de l'Effroi, c'est très situationnel, il faut avoir une Morsure de la Mort, et ou une Hage de Guerre embrasée, pour que ce soit vraiment utile. Donc, bon, j'en ai laissé un, parce que c'est vrai que c'est sympa, mais, comme Taunt, je veux dire, et puis, c'est pour avoir des tours 4 aussi, parce que sinon, j'en avais pas, si vous regardez la courbe de mana. Mais, 2, ça me semblait un petit peu trop. Voilà, oui, parce que le Corsair de l'Effroi, quand vous avez pas d'armes, ça sert vraiment à rien, enfin, c'est limite une carte morte dans votre main. Voilà, je pense avoir expliqué la majorité des cartes un petit peu bizarres que j'utilise, ou pourquoi je les utilise, du moins. Le gros mage, c'est pour avoir un gros burst à la fin, c'est surtout utile contre les prêtres, je trouve, et des fois, contre certains decks aussi un petit peu trop aggro, comme les Hunt et ou les Zoho, ça peut vous permettre de finir beaucoup plus rapidement. Donc, c'est génial. Bref, après, c'est chacun ses idées. Moi, je vous dis juste ce que j'en pense. C'était ma présentation et mes conseils du Grim et le vrai patron. Vous pouvez retrouver sur le site, je mettrai aussi le lien dans la description, le lien vers l'article, justement, que j'ai écrit avant de faire cette vidéo. Et dans tous les cas, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye, mes petits amis YouTube ! Voilà ! Cette vidéo touche à sa fin, merci de l'avoir regardée. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'oublie pas de t'abonner et de mettre un pouce vert. Car oui, un pouce vert, sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et ça encourage surtout à continuer. Tu peux également regarder mes autres vidéos. Voilà, je te remercie. A la prochaine, bye bye ! Sous-titrage ST' 501